Salut les zombies ! Aujourd'hui vous savez qu'il y a encore une émission incroyable qui s'en vient. Mais on m'a chargé de vous lire un communiqué avant. Bon, eh oui, vous savez que de toute la gang, je suis le seul qui sait lire, donc pas le choix que ça soit moi, ok ? Alors, écoutez un peu, soyez attentif, hein ? Attentif, regardez, surtout toi au fond. Alors, notre émission d'aujourd'hui, elle est présentée en partenariat avec les films fanatiques. J'espère que vous connaissez les films fanatiques. C'est au marché Opus Saint-Michel, c'est juste à 5 minutes du métro, vous ne pouvez pas vous rater. C'est au local 240. Alors là, il y a un grand choix de films en tout genre et de tout genre spécialement. Donc, allez-y, c'est parfait, ils font des échanges, ils font de la vente et de l'achat, donc c'est super. Et puis, n'hésitez pas, allez les suivre sur Facebook. Et en plus, n'oubliez pas aussi nos amis de la microbrasserie, les bières philosophales à Mirabelle. Vous savez, celles qu'on boit tout le temps, hein ? Pas mal, ça, hein ? N'oubliez pas. Alors, bonne émission, suivez bien. C'est parti, on y va. Bon vendredi à tous et bienvenue à Sur la route de l'horreur. Cette semaine, on a un invité. Je suis super énervé parce que je me suis tapé Terreur 404 depuis la semaine dernière. J'ai vraiment adoré, ça fait qu'on va parler avec Sébastien Diaz. Mais avant, comme d'habitude, on va faire notre petit tour de table horrifique. Bienvenue au tour de table horrifique ! Ha 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 ! J'aime ça, avoir des petites surprises, d'abord. Ça fait des beaux courants qu'on avait. C'est le bon. En fait, je vais vous avouer, les boys, que tantôt, il y a une heure avant le début du show, je me suis dit, là, c'est plate, la chronique n'importe quoi a un thème qu'on a fait composer. Puis toutes les autres chroniques, on fuck out. Fait que ça m'a pris cinq minutes par truc. C'est extrêmement mauvais, mais on appelait ça des placeholders. Salut les zombies ! On voit bien que ça fait ça en cinq minutes. C'est vraiment pourri, ouais ! Exactement. Mais au moins, on va avoir quelque chose, éventuellement. Bien, on aura des bons thèmes qui vont être plus intéressants. Donc, comment s'est passée votre semaine, messieurs ? Je vais commencer par Jasmin. Puis je vais commencer par Jasmin, parce qu'au cas où qu'Ève accouche, bien, il va pouvoir nous avoir dit son tour de table. Je vais avoir la chance de dire ce que j'ai à dire. Ma semaine s'est passée près de... On l'entend de rire en arrière en passant. Je suis content d'être ici avec vous autres encore une fois ce soir. En gros, mon coup de cœur de la semaine, c'est une réception dans mon cas. Stop, 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 stop ! Eh non, les gars, vous oubliez quelque chose. Ah oui. Hein ? Qu'est-ce qu'il y a écrit, là ? Une bonne bière, puis les sophales. Voilà, en ce moment, je suis là, parce que sinon, c'est nul, là. Alors, je disais, cette semaine, mon coup de cœur, c'est une réception. Frightbags a commencé à faire ça il y a quelques temps. Pour ceux qui ne connaissent pas Frightbags, c'est une compagnie qui font majoritairement du linge, des t-shirts, des bas, des hoodies, des long sleeves. Mais ils commencent à sortir des collectibles un petit peu plus uniques, si on veut. Et cette semaine, j'ai réussi, j'ai reçu, pardonnez-moi, ma super belle boîte à lunch de Halloween. Il y a une boîte à lunch classique, comme qu'on les avait, dans le temps, en métal, en aluminium. La boîte à lunch, elle s'ouvre. J'ai mon petit thermos de Halloween aussi. Alors, peut-être pas pour moi, mais qui sait, peut-être quand la petite va être plus grande, ça va être pour... J'en allais dire la même chose, j'en allais à l'école avec Billy Rose au primaire. Très content de ce petit achat. C'est très beau, en tout cas, parce que Frightbags font vraiment des choses incroyables. Ils ont vraiment des très bons artistes. Effectivement, leur plus récente, en fait, c'est la même chose, mais de Night of the Living Dead, l'original. Oh, nice, nice. C'est une boîte à lunch. Et toi, Martin? Écoutez, j'ai commencé à écouter la nouvelle saison de Sabrina. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, Sabrina, Season of the Witch... On va le savoir, c'est nul! Bon, ben, ça a l'air que les hommes blancs n'aiment pas ça, ben, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Sabrina est un personnage qui provient du comic book de Archie. Évidemment, dans Archie, c'est un personnage qui est très terre-à-terre. C'est une petite sorcière qui fait des sorts très drôles. Mais dans la série Netflix, Sabrina n'est pas seulement une sorcière, mais elle est un membre d'une école satanique. Et puis, il y a plusieurs monstres. C'est sanguinant. C'est rempli de... Non, non, je m'excuse, Zambla. Va te cacher, si tu n'aimes pas ça, ce n'est pas mon problème. Et j'adore, une fois de plus, la quatrième saison. Tu sais, c'est un petit peu adolescent, je dirais, mais en même temps, tu sais, c'est quand même hardcore pour lui. C'est un petit peu adolescent, mais tu déconnes ou quoi? C'est pas un peu adolescent! Pourquoi qu'il se paye ma tête, lui, quand j'essaye d'être sérieux dans une émission? Hé, oui, je ne suis pas déçu. Oui, je suis d'accord avec toi, Martin, j'allais finir la dernière saison aussi, puis étant un de ceux qui était réticent à commencer la série dès le début, quand j'ai eu la chance de la commencer, j'ai été agréablement surpris par la qualité. Sabrina est badass, effectivement. C'est violent à soi et, je veux dire, oui, c'est une série majoritairement pour les ados, si on veut, mais ça reste quand même une bonne série. T'as le même langage que les ados, mec! Tout ça pour dire, la quatrième saison, malheureusement, est la dernière, pour X raisons, mais si vous voulez avoir une bonne émission à écouter sur Netflix, qui est justement pour adolescents, mais quand même pour un grand public, allez voir ça, si vous êtes fan d'horreur, vous ne serez pas déçus. Good, good, good. Zamblar, t'as-tu reçu quelque chose, toi, cette semaine? C'est rare qu'on t'invite à parler, mais là, je me sens généreux. Merci, mais je comprends pourquoi tu m'invites à parler, parce qu'on vient de parler de trucs nuls. Moi, j'apporte de la culture, les gars. Il fallait ça, parce que sinon, l'émission est encore zéro, quoi. Heureusement que je suis là. Moi, j'ai voulu m'inspirer de ce que j'avais lu juste à quelques épisodes avant, et puis je suis tombé vraiment à fond dans les comptes interdits. Donc, j'en ai pris quelques-uns. Alors, je vous montre. J'ai pris Scrooge. J'ai pris la chasse gardée, galerie, pardon. J'ai pris le livre de la jungle. J'ai pris La Belle et la Bête. J'ai pris La Petite Sirène. J'ai pris La Reine des Neiges. J'ai pris Blanche-Neige. Il y a que là-même, comment... J'ai comme l'impression que le disque est en train de se poser. Oh, wow. OK. C'était... Voilà. Après avoir lu Ansel et Gretel, Elson Blas se lance dans les comptes interdits. Moi, de mon côté, j'étais très triste aujourd'hui parce que, justement, je disais à ma blonde, je disais, j'ai rien reçu aujourd'hui, fait que je sais pas de quoi je vais pouvoir parler, mais j'ai été à la poste juste avant de rentrer en ondes et j'ai reçu trois films de Stephen King. Donc, que j'ai jamais vus. Tout le monde dit que Les Langeoliers, c'est vraiment pas bon. Mais, écoute, je veux vraiment regarder ces films-là. Fait que ça a été mes trois réceptions de la semaine. Et après, qu'est-ce que j'ai fait dans ma semaine d'horreur? Je m'étais dit, la semaine dernière, en fait, je vous ai dit que je vais écouter les quatre films Pumpkinhead, la série Pumpkinhead. J'avais déjà vu le premier. J'étais en train d'écouter le deuxième. Après, je vais écouter le troisième et le quatre, puis je vais vous en parler la semaine prochaine. J'ai fini le deuxième. Personnellement, je l'aime mieux que le premier. C'est mon opinion. Et là, je me suis installé pour écouter le troisième film et ensuite le quatrième. Et quand j'ai ouvert le boîtier du troisième, j'ai pas regardé Pumpkinhead. Et j'étais voir, je me suis dit, je vais le recommander sur eBay. Et il est super cher. J'en ai pas trouvé, pas de 40 piastres. Ah ouais. C'est un OP, c'est vrai. Donc, je me suis installé et pour la première fois, j'ai écouté tous les épisodes en rafale de Terreur 404. Et justement, on va inviter notre invité de la semaine, Sébastien, à se joindre à nous pour parler de son excellente série. Bonjour, Sébastien. Salut, ça va? Ça va bien, toi? Je vais juste prendre un petit instant. Steve, les langoliers, là, perds-toi une heure et demie de ta vie. C'est de loin la pire adaptation de Stephen King et le pire film d'effets spéciaux que j'ai vu en CGI. C'est les débuts, ça a l'air d'un démo d'étudiants en CGI, là. Les Pac-Man. Ça me donne encore plus le goût de le regarder. C'est effrayant. Je reste dans la pomme qui est nède. Mais il paraît que le 3 et le 4 sont terribles. Même Lance Henriksen a dit que c'était des films complètement mauvais, mais je ne les ai jamais vus. Je ne me suis pas rendu là, moi non plus, puis je ne pourrais pas de si tôt, ça a l'air. Donc, écoute, Sébastien, merci vraiment d'être avec nous. C'est super le fun de t'avoir sur la route de l'horreur. Puis, écoute, on va commencer vraiment comme ça, parce que d'où est-ce qu'elle vient, ta passion pour l'horreur? Parce que, écoute, pour moi, tu es comme ressorti out of nowhere avec ta horreur 404. C'est un article que j'ai vu de toi sur Horreur Québec. Puis, je suis comme, ah oui, il aime l'horreur. Puis là, depuis ce temps-là, je vois que tu as fait plein de trucs. Fait que, écoute, explique-nous ça. Je me l'explique difficilement, mais oui. Puis là, depuis 2-3 ans, on me demande, bien, j'ai été porte-parole de Fantasia une année. Oui, puis je ne sais pas, je suis comme de plus en plus associé au genre. Puis, on me propose sort de projets de plus en plus qui ont rapport avec ça. Mais je ne sais pas, depuis, je suis un enfant de la VHS comme vous aussi. Fait que, tu sais, mes années 80, moi, c'était vraiment mon enfance. C'était E.T. et les Goonies. Là, tu sais, on était avec nos BMX. Ça a l'air d'un cliché, mais c'était ça pareil. Fait qu'on avait nos BMX, puis on se rendait au club vidéo, puis on louait les films. Puis, j'avais la chance d'avoir un club vidéo deux étages avec la plus grosse section d'horreur que j'ai jamais retrouvé ça après dans aucun club vidéo. Club vidéo VM à Saint-Hubert. Et donc, il y avait de tout là. Puis moi, je ne savais pas, je me fiais aux pochettes, tu sais. Fait que ça a commencé par ça, par les pochettes, je pense. Fait que, tu sais, trop jeune, en fait, j'ai vu, tu sais, Cannibale Holocaust. J'ai plus vu les films italiens. Cannibale Holocaust, tu commences fort. Je pense en cinquième année, ben voilà. Mais tu sais, en cinquième année, j'avais tout vu déjà. J'avais tout vu les Lucio Fulci sans savoir que c'était des films italiens. Je trouvais ça très poche au début avant de comprendre que c'était bon. Mais oui, c'est ça. Puis moi, mon père est mexicain. Fait que, tu sais, j'ai grandi dans, tu sais, les baptêmes, les fêtes de famille, les églises au Mexique, c'est très graphique. Tu sais, le Jésus-Christ, il était en sang. Fait qu'on dirait que l'horreur était un peu là, la fête des morts. Il y avait tout cet univers-là. Puis il y a le côté morbide aussi, c'est très mexicain. Il y a quelque chose des fois, non? Et ça, c'est pas vrai. Ben oui, aussi, c'est vrai. Les Luchador. Mais non, le côté très morbide, ça, c'est mexicain, je pense. Fait que j'ai toujours eu, j'ai jamais... Moi, c'est mon genre de prédilection. Je pourrais écouter que ça. Tu sais, si tous les genres cinématographiques disparaissaient, puis il ne restait que l'horreur, je serais content. Je pense qu'on est très, très d'accord avec tout. Je t'entendais parler, justement, des pochettes VHS. C'est tellement vrai. Nous autres, quand on arrivait aux vidéos, on voyait la pochette qui vraiment avait une belle présentation. C'est la première chose qu'on prenait comme film. Mais ça, je me suis intéressé à ça depuis quelques années. Je ne peux pas tourner mon écran, mais dans mon bureau, il y a plein, plein, plein. Je collectionne les affiches originales. Et ce sont les pochettes. Et là, j'ai découvert que c'était 2-3 artistes à Paris, surtout, qui faisaient toutes les pochettes. Et souvent, eux, ils recevaient un petit papier. Il y avait le synopsis trois lignes. Fais-nous une affiche. C'est pour ça que souvent, on était déçus. Il n'y avait jamais cette scène-là dans le mot du film parce que l'artiste était fié à trois lignes. Mais ces affiches-là, je les ai maintenant dans mon bureau. Genre la baie sanglante de Mario Bava. J'ai l'au-delà de Lucho Fulci avec le zombie cultifié. Toutes ces pochettes-là, ça me faisait tellement voyager. Des fois, j'aimais souvent plus la pochette que le film. Mais là, j'ai collectionne maintenant les pochettes. Le temps des clubs vidéo d'aller là et de choisir une pochette, parce que c'était tellement... Nous, on passait nos vendredis soirs... Le créateur des pochettes, d'ailleurs, en France, c'est Melky. Ah, voilà, Melky. Fabuleux. Entre autres, oui, c'est vrai. Tout à fait. Mais c'est drôle parce que les films italiens, moi, je les trouvais seulement dans les dépanneurs. Je ne les trouvais jamais dans mes magasins vidéo. Il y avait tout le temps des films... Martin, il vient de Manuwaki. Ah, merci. C'est que tu avais des films de Rome à Manuwaki. Non, dans le dépanneur de Manuwaki. Dans le dépanneur, OK. Moi, c'est devenu mon genre préféré, en fait, ma catégorie préférée, les films italiens. Puis il n'y a aucun de mes amis qui trippe sur le rock qui comprend parce que c'est toujours, on sait, mal doublé, logique de scénario, toujours un peu so-so. Mais une fois que tu gobes ça, ça marche. Moi, je ne peux écouter que ça aussi. Je trippe. Lucho Fulici, Dario Argento et compagnie. Puis je trippe fort. Puis dans le fond... J'aime le jeu, oui. Dans le fond, est-ce que... On va parler de Terre 404, c'est sûr, un peu plus tard, mais est-ce que ça a été ta première expérience en tant que cinéaste d'horreur? As-tu fait d'autres co-métrages avant ou quoi que ce soit? Non, mais moi, j'ai étudié en cinéma à Concordia pour être réel en cinéma. Puis je trouvais que c'était tellement long et tout ça que j'ai comme abouti en journalisme et en télé. Parce que la télé, tu as une idée, deux semaines après, tu peux, si tu es chanceux, que ça aboutisse à un projet. Et puis donc, moi, je suis réel et animateur de télé depuis 15 ans. Mais oui, ça, c'est arrivé par hasard. J'avais travaillé avec la gang, en fait, qui avait fait Série Noire et autres. Et j'avais fait un show web, un peu comme le vôtre, mais qui s'appelait Série Noire, l'obsession. Ça fait qu'après chaque épisode à Radio-Canada, les gens se pluguaient là-dessus. Puis là, c'était moi avec des invités puis on décortiquait les références et tout ça. C'est cool. Oui, puis cette même boîte de poids de l'homme, on disait, hey, ne tente pas de faire une série. Puis j'ai tout de suite fait, mais oui, mais un truc d'horreur. Et donc, c'est le même que c'est né, mais c'était un peu un accident, en fait. Fait que l'idée de Terrain 404 est vraiment venue comme ça. Tu n'avais pas l'idée avant puis tu as essayé de trouver une façon. Ça a juste... Oui, en fait, j'ai appelé tout de suite mon ami Samuel Archibald, l'auteur qui a fait Arvida, entre autres, qui est un maniaque comme moi. Les deux, on peut partir pendant 8 heures juste sur des références et tout ça. Puis j'ai dit, hey, ils ne nous donnent pas carte blanche, mais ils nous demandent si on a envie de faire quelque chose. Moi, j'ai du goût de faire de l'horreur puis ils ne s'attendent pas de faire un truc à la Twilight Zone, Alfred Hitchcock présente Outer Limits. C'est donc un truc d'anthologie, Creepshow, tu sais. Donc, chaque épisode serait fermé puis on a une courte histoire. Puis notre premier truc, ça se disait, il faut toujours que ça finisse, ils sont dans la marde et on laisse le monde dans la marde avec eux. Il n'y a pas de résolution, jamais. Ça fait que c'est parti comme ça. Puis ça, ça n'est un projet qui est allé vite. En deux semaines, on est allé te présenter à Radio-Canada puis ils ont dit, ben go, allez-y. Puis genre, quelques mois plus tard, on tournait. Ça fait aller très, très vite. Je suis vraiment surpris parce que quand tu arrives avec un projet d'horreur, surtout à Radio-Canada, la première chose qu'on va faire, c'est comme, wow, toi, relax. Mais là, tu as choisi pour l'horreur quand tu regardes justement la technologie. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi tu as décidé d'aller avec la technologie? Non, on se cherchait un, tu sais, on essaie de se mettre des barrennes, tu sais. Puis on ne le voyait pas comme de l'horreur. Il faut dire qu'on l'a pitché comme de l'étrange, tu sais. Alfred Hitchcock présente, c'était plus, des fois, tu étais juste mal à l'aise, tu sais, c'était pas, ça adonne que les épisodes n'ont un peu plus d'horreur, mais non, la technologie, on cherchait, je pense qu'on a juste dit, ben, ça pourrait être autour de la techno, je ne sais pas pourquoi on est... Et là, pendant qu'on écrivait les épisodes, Black Mirror arrive ici pour faire le même. Je vais le dire. Puis finalement, on regarde, on dit, ok, c'est pas ça du tout, on est plus, eux autres, dans un truc presque d'anticipation, tu sais, dans le futur, des fois, un peu proche. C'est fait qu'on n'était pas du tout dans nos tales, c'est correct, mais tu sais, on a été comparé beaucoup parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont entrés par l'horreur un peu à cause de Terror 404 puis là, on a vu ça, c'est plusieurs cours d'histoire, mais nous, c'est zéro, Black Mirror, c'était déjà fait, nos trois premiers épisodes étaient déjà écrits, tu sais, quand Black Mirror est arrivé ici sur Netflix. Mais il n'y a pas juste ça, je veux dire, vous touchez vraiment beaucoup plus l'horreur que Black Mirror font. Peut-être. Dans Black Mirror, c'est plus comme les conséquences que peut amener la nouvelle technologie, ce qui est complètement différent. Je veux dire, oui, il y a des conséquences dans l'histoire de Terror 404, mais il y a aussi beaucoup de choses expliquées, il y a beaucoup de choses dégueulasses. Oui, quand même, on a pu se payer un peu de gore, mais c'est le fun de faire un truc sur tout TV, tu restes sur le web. Ils nous ont vraiment donné carte blanche, je pense qu'on n'a pas eu de censure, nous-mêmes, on se disait, bon, il faut que ça reste grand public quand même. Je pensais toujours, il faut que ma mère puisse y regarder l'épisode. On ne fait pas justement Cannibal Ferox ou je ne sais pas quoi. Il n'y avait pas de ça, mais étrangement, c'était... C'est bien dommage, ça, étrangement, la série a vraiment rayonné partout puis ça a été vendu à la télé en France. Fait que là-bas, je ne sais pas comment ils le packagent, mais je pense que ça a été diffusé à l'écran, mais surtout sur leur site. Mais oui, on a comme des fans beaucoup en Europe, il y a comme des millions de personnes qui ont vu chaque épisode, c'est ça qui est fou, grâce à la magie du web, évidemment, puis les festivals. Mais c'est ça. Moi, quand j'ai commencé à regarder la série web, je n'ai pas été capable d'arrêter. Il fallait que je l'écoute votre complet. J'ai dit, « Tabarouette, comment ça se fait ? » Je ne l'avais même pas vu. Je vais être honnête avec toi, j'ai entendu parler de Sébastien Diaz qui aimait l'horreur, je pense que c'était dans un article de journal. J'étais comme, « Ok, il a l'air de vraiment connaître son horreur. » J'ai commencé à faire mes recherches, j'étais à 400 gammes, j'ai été voir ça puis j'étais comme, « Wow ! » Non, mais c'est vrai, on a besoin de monde comme toi. C'est vrai, c'est vrai qu'une fois que tu vois la série, tu te dis, « Putain, le gars, c'est sûr que c'est une femme, c'est certain. » Il y a beaucoup de références, on a des millions, on s'est amusé en mettre et beaucoup d'autres références entre les épisodes aussi, on a des running gags, mais dans la saison 2, mettons, les petites filles passent l'Halloween, j'ai commandé en ligne les masses d'Halloween 3, c'est les plus beaux masses d'Halloween. Mais le premier épisode, ma première morte qui est la fille à l'hôpital qui prend un selfie avec une mort, c'est inspiré d'une courte histoire de Mario Bava dans Black Sabbath, un film italien de 64, je pense, mais donc, c'est une femme qui vole une bague à une morte et là, la morte revient lentement. C'est plus ça, mais tu sais, jamais le fait d'être poignant avec une mort et d'y faire quelque chose d'effrayant. Mais oui, il y a plein de références, des fois certains plans ou même des petites notes de musique ici et là. On va en parler de ça, les références. En fait, je veux vraiment qu'on parle des références, mais avant de parler des références, c'est vraiment le temps de nos questions en rafale. Est-ce que notre invité saura répondre aux questions rafales? Là, Sébastien, t'es pas au courant, mais il y a des cues qui ont été rajoutés dans l'émission cette semaine. J'ai compris, là. Tu sais, c'est comme le bout de réunir en herbe un peu, là. C'est du stock footage pris sur Internet dans les langoliers. Dans cinq minutes. L'équipe, c'est d'hier des langoliers. Oui, probablement. Fait que, question rafale, vas-y, mon Martin, c'est toi cette semaine. Amuse-toi. Ça peut être n'importe quoi comme question. J'y étais un petit peu plus approfondi cette semaine, mais je suis vraiment curieux de savoir plein de choses sur toi. La première question. On t'offre un budget de 5 millions de dollars pour réaliser et écrire un film d'horreur québécois. Quelle sera la prémisse de ton film? C'est drôle parce qu'on m'a approché récemment pour une histoire qui se passe dans un petit village au Québec et il y a des sorcières dans un genre de high school, d'école secondaire. Mais ça, ce n'est pas mon idée. Non, moi, ça fait longtemps que je veux faire un truc de ville hantée, mais c'est toujours un village. Moi, j'aimerais ça le faire genre à Boucherville. Vraiment un setup qui est... Moi, j'ai grandi à Saint-Hubert sur la Rive-Sud. J'irais à Sainte-Julie, Saint-Bruneau avec le Mont-Saint-Bruneau. Il y a quelque chose de creepy quand même dans ces coins-là. Fait que j'irais qu'il y a quelque chose. Ce n'est pas un cimetière indien comme dans Poltergeist, mais il y a quelque chose dans la ville qui ne marche pas. Fait que je ferais ça. Qu'est-ce que tu préfères entre des effets pratiques du CGI ou rien pour laisser place à l'imagination des spectateurs? Ben, mélange entre... Vous voyez, il veut faire un snuff, le gars. J'aime mieux le snuff. Non, mélange entre rien et effets pratiques. Moi, CGI, je ne suis pas capable. Je n'ai pas encore vu un film qui est beau. À part Jurassic Park, je pense que c'est le premier mainstream et ça reste le plus beau pareil parce que justement, ils ont été wise. Le T-Rex, il est dans le noir. Mélange les deux. Mélange les deux, oui, c'est ça. Mélange les deux, mais oui, effets pratiques. Moi, The Thing All The Way de Carpenter qui est sûrement le plus beau film avec les effets pratiques. Ou American Werewolf in London, mettons. Toute la transformation, c'est pour vrai. il n'y a pas d'ordi d'impliqués. Moi, j'aime la... Et les films italiens, c'est pour ça que je les aime. Tout est fait pour le meilleur et pour le pire. Des fois, c'est cheap, mais au moins, tu sens le travail de l'artiste derrière. On aime bien ça quand quelqu'un se fait percer un oeil par un morceau de bois. Oui, dans un vie. Si on te permettait de faire une réinvention ou une suite d'un film d'horreur américain, ce serait lequel? Hé là là, ça, c'est une méchante bonne question. Hum, c'est une bonne question. Hé boy, attends une minute, là. Hé, c'est tough, ça. Non, non, on n'attend pas une minute, là, c'est tout. Ben, peut-être un Carpenter, tu sais. La fin de The Fog, je n'ai jamais aimé la fin. C'est un de mes films préférés de Carpenter, Le Brouillard. Puis, j'ai toujours trouvé que la fin, c'est un peu botché. J'ai l'impression qu'ils ont fait ça vite, vite. Je sais qu'il y a eu beaucoup de reshoots aussi dans ce film-là, dont les scènes horrifiques, c'est beaucoup Carpenter qui est retourné, n'était pas satisfait. Je pense que la fin a été reshootée puis ça paraît, je trouve que c'est botché. Puis, je trouve que ça nous laisse sur... Moi, j'aime beaucoup les films dans les petites villes comme ça, américaines. C'est une ville côtière. Fait que j'aimerais retourner à cette place-là. Puis, ça fait des années que je me promets de voir où est-ce qu'ils l'ont tourné puis d'aller faire un tour. C'est pas loin d'entre L.A. puis San Francisco. En tout cas, si jamais tu l'aurais fait, j'espère qu'il va être meilleur que le remake qu'on fait. Il est sûrement le pire remake de tous les remakes de Carpenter. Je n'ai pas vu The Thing, mais c'est le pire. Moi, je l'ai bien aimé, le remake, mais ce n'est pas un remake, c'est un prequel, ça. Ça s'en va pas vraiment. L'épisode Le Monde des Morts, comment est-ce que tu interviens? C'est une bonne question. J'ai fait écouter l'épisode. Tu regardes comment ça finit mal. Mais ça, c'est drôle parce que cet épisode-là était inspiré aussi en encore des références. Mais là, ce n'est pas un film d'horreur, mais c'est Benny's Vidéo qui est le premier ou un des premiers films de Michael Haneke, le réalisateur allemand, qui est un petit gars, un ado qui est dans sa chambre tout le temps. Il regarde la télé puis il regarde des trucs vraiment effrayants puis il n'y a aucune réaction puis il finit par tuer une petite fille juste pour essayer de voir qu'est-ce que ça fait. C'était un peu ça qu'on se disait. Il y a juste un d'autres qui fait ça pour le fun. Il n'y a pas... C'est un peu un psychopat, littéralement. Halloween 3, Season of the Witch. Une bonne suite ou une mauvaise suite? Le meilleur de la... Moi, c'est celui que j'ai le plus de fun à voir maintenant de toute la série. Un, oui, mais je le trouve lent avec les années. J'ai plus de fun à voir le 2 que le 1, mais le 3, pour moi, c'est le film de la série. Mais ça, c'est moi. Je sais que c'est le mal-aimé, mais qu'il a comme gagné ses galons avec les années. C'est correct. Je te comprends. Moi, je suis un fan de Jason Goes to Hell quand on parle des Fridays for the Witches. C'est le mal-aimé. J'adore les posters en arrière. Moi, ça. Ton meilleur... Ton meilleur réalisateur des films d'Horror & Evil. Hé là, la meilleure réalisateur. Ben, Lucho Fulci, j'ai de la misère à ne pas dire ça. J'ai même mon petit pin ici de The Beyond, l'au-delà. Mais Lucho Fulci, je l'aime. C'est le mal-aimé. C'est comme le bomb. C'était le pas fin aussi sur les plateaux. Mais ses films ne ressemblent à rien. C'est des cauchemars éveillés. La cité des morts-vivants, Zombies, La maison du cimetière, tous ces films-là, c'est tellement beau. Puis même ses premiers djallots aussi avant qu'ils tombent dans le gore. Gros, 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 gros fan. Et Carpenter, on n'a pas le choix aussi. Et juste une petite parenthèse, Lucho Fulci et House by the Cemetery était mon premier film d'horreur à vie à l'âge de 6 ans. Ouh, ça part fort. Ça part du fort. Ça a resté longtemps là. Tu t'es tapé Bob. Le petit gars de Bob. Mal doublé. C'est le pire personnage. Oh, j'ai essayé. Il parle tellement drôle en plus. Ta meilleure série web d'horreur à vie. Hé, mon Dieu. Je pense, je vais dire, je pense, en es-tu vu des séries d'horreur web? Je ne suis pas sûr. Netflix peut compter là-dedans. C'est ça, le pire. Tu peux dire Terreur à 404. Je vais dire Terreur à 404. J'en ai pas qui... Non, je n'en ai pas. J'ai malheureusement fini avec les questions, mais je vais te demander une dernière question parce qu'on la demande toute une telle. La question qu'on pose à tous nos invités, c'est Freddy ou Jason? Hé, la, la. Je vais prendre Jason parce que Freddy, à partir du 3, ça commence. Non, mais à partir du 3, c'est downhill. Il, tu sais, il devient... À un moment donné, il joue à Mario Bros. Ça devient d'autres. Ça fait que Jason, tu sais, et Jason 2, pour moi, est le meilleur, mais ça, c'est moi. Quoi que j'en ai fait pour le 4, mais le 2. Moi, c'est le 6. Le 6, ça va être la meilleure. Le 6, il est bon aussi. Le 7, c'est le meilleur soundtrack. Écoute, ils ont tout de quoi de bon. Ils ont chacun quelque chose, hein? Oui. Sauf Manhattan. Manhattan est horrible. Mais bon. Parlons d'autres choses, en fait, parce qu'écoute, on parlait tantôt des références et juste avant le show, Martin, tu as posé une question à propos de la musique de Terreur 404. Le thème. Oui, le thème. Fait que là, on va te faire écouter un petit clip audio. J'espère que tu vas l'avoir trouvé. Ça vient... Personne ne l'a jamais trouvé. Bravo. Écoute, non, mais il faut que je te raconte. Martin, il nous écrit parce qu'on a un groupe qui est comme... OK, là, ça mâchale. Dans la bande-annonce de Terreur 404, il y a du violon et ça vient d'un film que j'ai déjà vu et je ne sais pas c'est quoi. On était tous comme... I don't know, I don't know. Et là, quoi, la même journée, deux jours plus tard? Ça me gossait, tu ne peux pas savoir. J'ai été dans ma collection de films d'horreur au complet et j'ai passé à travers les films en les regardant. J'ai dit, si je le vois, je le sais que je vais le savoir. Je voyage, je fais, c'est ça, le bordel, je le savais. Bravo. Écoute, je suis content que ce soit le cas parce que j'avais peur que peut-être, tu sais, je ne serais pas content. C'est drôle parce que c'est moi qui fais toujours la musique de mes trucs. Je faisais la musique, j'étais dans le thème et tout le thème était pas mal fait et je ne sais pas pourquoi j'ai joué ça et je ne savais pas moi-même d'où ça venait. Je dis, attends, ouais, c'est un vrai thème, ça, ça vient de quelque part. Puis là, par hasard, je venais de me commander, ils ont sorti le coffret de House par Arrow Video. oui. Comme le critérium du film d'horreur. Mais donc, le coffret est incroyable. Je regarde le film, je suis, ah, c'est ça. Fait que là, je l'ai un peu adapté. Là, j'étais comme mal. C'est un hommage parce que ce n'est pas tout le thème mais c'est un petit bout. Puis là, je pense à Tarantino qui dans ses films prend quand même ça. Je n'ai jamais vu un autre Réal qui fait ça. Il prend des morceaux de soundtrack d'autres films. Dans Kill Bill, il y a des bouts de Bernard Herrmann, il y a des bouts de Morricone. Il y a une toune qui vient d'un film de Lucio Fulci dans Kill Bill, by the way. Mais c'est ça. Fait que je me suis dit, ben pourquoi pas? Mais moi, j'étais un gros fan d'Harry Manfredini, le mal-aimé, qu'on a rencontré aussi. Oui, on a fait un entrevue avec lui. On était dans une convention pour, on faisait des entrevues pour, on a fait un documentaire sur les fans de Evil Dead et il était dans la convention et on s'est dit, écoute, il faut faire une entrevue avec lui parce qu'il était, il nous a accueillis dans sa chambre d'hôtel. On a fait un entrevue très gentil pour l'avoir vu dans des films de l'hôtel. Mais non, je suis un fan de ce qu'il fait et j'aime le côté organique parce qu'il y avait toujours des vrais strings, un vrai orchestre mais mélangé avec, plus tu avances dans les Jason, mettons, il y a toujours des synthés à Juno et tout ça des années 80 qui mélangent aux orchestres mais c'est toujours un rip-off de Piscose, on s'entend à chaque fois mais c'est vraiment, tu sais, Friday the 13, c'est Piscose, c'est la même structure, c'est la toune. Mais tout ça pour dire, que oui c'est ça, je suis un gros fan donc je me suis dit bon ça va être un petit hommage donc ces petites notes-là reviennent de temps en temps dans la série, c'est comme un petit motif. Mais là t'es-tu en train de dire que je suis le premier à avoir deviné que ça m'est déjà? Oui, à Fantasia on avait présenté la série puis j'ai posé la question quiz, personne, la salle était pleine, personne n'a deviné, je me disais, ben voyons, c'est cool, mais bravo. Non mais hop, stop là les gars, depuis tout à l'heure on me parle de Terreur 404 mais moi je voudrais aller-vous partir sans moi, coudant? ça va-tu m'as vu est-tu correct? avec les flèches on va vraiment à travers. Qu'est-ce que c'est fait? On touche et on laissez-moi tranquille! Ça si je me trompe pas, c'est annual, non? Euh, ouais, de comment tu dis? Annual, c'est ça? Annual, je sais pas comment tu le prononces. Ah, le Nawal, ouais, mais ça c'est une légende mexicaine que mon père me raconte depuis que je suis petit. Le Nawal, c'est au Mexique et les villages ont chacun leur Nawal, c'est comme un gardien, un ange gardien, mettons, et si un autre village ennemi vient faire du mal à ton village, ben t'envoies ton Nawal, c'est comme l'ange vengeur, l'ange exterminateur un peu. Fait que ouais, c'est ça, c'était comme le petit bout mexicain dans la série, le Nawal. Bon ben du coup, je vais vous remontrer un autre bout. Ne faites jamais confiance à vos proches, surveillez vos arrières, méfiez-vous des portes fermées, ne vous donnez jamais en spectacle, ne vous moquez pas de la mort et ne montez jamais avec des inconnus, sinon... Ça, c'était ma femme qui disait au secours. Ah, c'est ça, on se demandait aussi. Oui, j'ai suivi ma femme, tu sais. Parlant de ta femme, elle a joué un des rôles, t'as-tu comme eu un petit plaisir à la torturer? Non, j'ai pleuré, je l'ai déjà dit dans l'entrevue, mais j'ai pleuré, je trouvais ça... Attends, attends, ce qui ne t'a pas dit, c'est que ce n'est pas toi qui voulait inviter au départ, c'était ta femme. Ça arrive tout le temps, hommes blancs. Ils se trompent tout le temps. Non, c'était weird, puis la scène durait très longtemps. Finalement, pour mille et une raisons, on l'a shorté, mais ça durait comme trois minutes en plan séquence, puis elle frappait, tout ça, on a tous coupé ça. Mais d'assister à ça, puis elle était à terre, je pleurais, puis c'était comme vraiment très, très weird. Très weird. Y a-tu, parmi les différentes histoires que tu as faites de la saison 1 et de la saison 2, y a-tu un... Y a-tu un épisode que tu vois comme... Pas nécessairement réalisé, mais que tu vois peut-être possiblement devenir un long métrage un jour, ou quoi que ce soit de ce genre-là? Y a deux personnages qu'on a ramenés, en fait, dans la saison 2, puis c'est le couple de Truant, de la maison des amants. Puis ça, c'est un épisode, on l'a envoyé dans plein de festivals, puis on gagnait à chaque fois des prix avec celui-là. Puis on aimait leur écrire des lignes aussi, qui sont comme un peu très vulgaires, puis tu sais, c'est toujours... Ils parlent de merde, puis on va aller fourrer, puis c'est là pour une sieste spéciale. Fait que c'est deux personnages très lubériques et drôles, fait qu'on les aimait beaucoup. Fait que ça, d'ailleurs, on avait dit, on pourrait faire un spin-off avec eux un moment donné juste pour s'amuser, faire une série juste avec eux, puis on les suit. Tu sais, c'est deux criminels en cavale qui finalement finissent par mourir dans le jeu, dans les... Spoiler! Spoiler! Mais on les aimait beaucoup, ceux-là. Mais les autres sont tous morts, on pourrait pas faire de spin-off, tu sais. Côté festival, tu parles, ça l'a fait le tour. T'as juste décidé d'envoyer des épisodes différentes à plein de festivals différents. T'as-tu voyagé aussi avec le film? On aurait pu, mais moi, je tourne sans arrêt. Fait qu'il y a plein de fois qu'ils nous ont invités. J'aurais pu aller à Berlin, entre autres. Je suis pas allé. Toronto, puis des fois, ils payent le voyage. Ils m'ont invité en Australie aussi. Mais tu sais, c'était un in and out d'un week-end puis je tournais. Fait que je suis comme là. Juste le temps de me rendre, il faut que je revienne. Mais on a fait une trentaine de festivals puis on a gagné un peu partout. En Asie, on a gagné. En Corée, je pense. À New York. Au Gémeaux, on a gagné la série de l'année. Les acteurs ont gagné. En tout cas, on a gagné beaucoup de choses. Ça, ça a été vendu en France, à France Télévisions. Et ce qui est très drôle, l'anecdote, je pense que je l'ai jamais raconté, mais en France, ils ont appelé à Montréal en anglais, mais c'est des Parisiens. Fait qu'ils demandent que c'est des Français. Ils voulaient qu'on fasse un remake, plan par plan, en anglais, pour la France. On disait, mais des gens français, faites juste le sous-titrer. Au Père, on dit, non, non, c'est pour la France, donc on le veut en anglais. Pour eux, c'était une évidence. On ne l'a pas fait, ça se chante. Je dis, je ne vais pas me recaper les mêmes épisodes qu'on les fait en anglais, c'est ridicule. Mais ouais, c'est un peu bizarre, ça fait qu'on ne l'a jamais fait. Ouais, ça, franchement, c'est vraiment n'importe quoi. Mais vraiment, vraiment n'importe quoi. Et voilà. Donc, du coup, on va enchaîner avec du n'importe quoi. Ce merveilleux thème composé par Rémi Fréchette. Tu dois connaître Rémi Fréchette, Sébastien, c'est Rémi qui était le premier invité qui nous a composé ce petit thème-là. Écoute, cette semaine, c'est moi qui parle du n'importe quoi et j'ai décidé de parler de, pour moi, le maître de l'horreur. Tout le monde parle toujours de, ah, c'est qui le maître de l'horreur au cinéma? C'est-tu Carpenter? C'est-tu Wes Craven? C'est-tu George Romero quand on parle des Américains? Puis moi, je pense que le maître de l'horreur, c'est Stephen King. Sérieusement, puis Stephen King, il me fascine. C'est fou comment que tout ce qu'il fait devient, bon, à part les langes liées que tu vas dire, mais la plupart du temps des chefs-d'oeuvre. Mais sérieusement, tu regardes Stephen King, je me suis fait une liste tantôt, Carrie, Misery, Dead Zone, Creepshow, Firestarter, Silver Bullet, Maximum Overdrive, Dreamcatcher, que moi, j'avais adoré quand j'ai vu, Shining, Children of the Corn, Christine, The Dark Half, Cat Eyes, Cujo, Needful Things, The Tinner, et mon personal favorite, mon préféré, Pet Sematary. je trouve ça, je trouve ça juste incroyable comment que presque tout ce qu'il fait se retrouve à la TV ou au cinéma puis que, puis tu sais, il a fait des choses aussi qui n'est pas horreur, le Shawshank Redemption ou le film. Ouais, figure-toi qu'il a fait des livres. Ben oui, c'est ça. Merci beaucoup, Stéphane. Mais que ses livres, ses livres soient tellement adaptés puis adaptables, je trouve ça, je trouve ça incroyable puis je ne m'étais jamais rendu compte comment que j'aimais Stephen King puis je m'en suis rendu compte parce qu'il y a quelques mois, j'ai descendu toute ma collection de films d'horreur du salon en haut dans le sous-sol pour me faire une pièce horrifique et là, je plaçais mes films parce que là, tu te dis, bon ben, je vais redistribuer, je vais replacer ma collection puis moi, je me suis retrouvé à faire comme, mais c'est fou le nombre de films de Stephen King que j'ai, qu'il y en a plein que je n'ai pas vus puis là, en plus, ben là, j'ai reçu les trois que je vous ai montré aujourd'hui fait que, écoute, pour moi, le maître de l'horreur, autant qu'au Québec, on parle de Patrick Sénécal à cause de ses livres puis ses adaptations, je trouve que Stephen King, c'est un incontournable, tu sais, il est juste incroyable puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que j'aime tous les petits films bidons pour la TV, tu sais, les Sleepwalkers, les Tommyknockers, tout ce genre de petits films-là, c'est en association qu'il y a fait avec McGarris, McGarris a fait beaucoup de ses films je trouve que ça s'écoute super bien, fait que c'est tout, ma carte blanche est super courte, mais je veux juste mais là, on va en parler pareil, je veux dire, je veux dire, je veux dire, Stephen King, écoute, non, non, stop, arrêtez, moi, je préfère écouter Sébastien, Sébastien, parle-nous de Stephen King, ben moi, c'est drôle, parce que, ben, je suis content que tu dis que Spade Cemetery, c'est aussi mon préféré et c'est mon film préféré, c'est le film, à ce jour, je pense, le seul film rarement, je suis fasciné, j'aime les univers, mais Spade Cemetery, encore aujourd'hui, le personnage de Zelda est pour moi le personnage le plus séricien de l'histoire du cinéma, avec Kane dans Poltergeist, mais bon, mais oui, c'est ça, puis j'ai déjà fait deux road trips, moi, sur les traces de Stephen King, un tout seul, fait que j'avais retrouvé la maison où ils ont tourné Spade Cemetery, avec le petit chemin qui n'est pas là, évidemment, avec la maison de Jod en face qui n'est pas la vraie non plus, parce qu'il avait recouvert ça avec de la tôle, pour la faire brûler, et après, je suis retourné pour mon émission Formule Diaz, j'avais été avec mon ami Samuel Archibald, qui est le spécialiste Stephen King, puis on a fait, on est allé dans sa ville, on est allé devant chez lui, on est allé laisser un exemplaire du livre de Samuel dans sa voix à Tamal, avec le numéro et son adresse au cas où il voulait y jaser, mais tout là-bas est Stephen King qui va, il appelle ça le field of terror, il a payé pour que ses gars puissent jouer au baseball, fait qu'il y a un chant de balle molle, mais c'est le chant Stephen King, tout le monde l'appelle le field of terror, puis il y a une station de radio rock, un genre de chôme, c'est la station que Stephen King a mis, c'est le boss de la station, parce que lui, il trippe sur les Ramones et tout ça, fait que, non, c'est un gars fascinant, puis tu peux voir les traces de tous ses romans dans cette ville-là, tu as la bouche d'égout qui a inspiré It, tu as tout, tu as la tour de Derry, le Derry qui n'existe pas, mais la tour où il se cache, le clown Pennywise, fait que c'est assez fascinant, c'est comme le Michel Tremblay, c'est-à-dire qu'il y a comme une toile d'araignée de plein d'affaires, ses personnages ont des liens les uns avec les autres, il y a des callbacks dans un livre, dans un film, on fait une référence, c'est ça qui est hallucinant. C'est un petit peu ça qu'il avait fait avec Castle Rock, l'émission de tout rassembler, ce genre de choses. Mais là, il faut prendre ça en note, Steve, parce que c'est un sur la route bien important. C'est ça, parce que le show sur la route de l'horreur, c'est d'aller voir des lieux. Je ne sais pas si tu as déjà été à Blairstown où est-ce qu'ils ont tourné Friday the 13th le premier, mais nous, on y a été il y a deux ans, un vendredi 13, c'est un party là-bas. C'est capoté. Il y a des fenders, il y a un l'université. Oui, mais le prochain vendredi 13, c'est le vendredi 13 août cette année, je ne sais pas si les douanes vont être ouvertes, mais il y a des grosses chances qu'on y aille. Si on peut, il y a des grosses chances. Mais pour te dire, là-bas, il y a un salon de coiffeur qui s'appelle A New Beginning, que je trouvais extraordinaire. Mais tu sais, tantôt, tu parlais de Pet Sematary, puis moi, est-ce que tu as eu la chance de voir le remake qu'ils ont fait de Pet Sematary? Oui, moi, je n'ai pas aimé ça, mais c'est moi. J'ai été voir le remake et ça devait faire 10 ans que je n'avais pas vu Pet Sematary. Moi, j'ai une mémoire qui oublie. Ça fait 10 ans que j'ai vu ce film-là, je ne m'en rappelle plus, je sais que j'ai aimé ça, je ne m'en rappelle plus. Et j'ai été voir le remake et quand ça a fini, j'étais comme, mais non, mais il me semble que Pet Sematary, c'est épeurant et même John Litgo, il n'a pas l'air bon. Non, ce n'est pas qu'est-ce que je me rappelle. Et le lendemain, j'ai réécouté Pet Sematary chez nous et tout ce que je trouvais ridicule dans le remake, dans le film, je suis comme, ah non, mais ça, c'est bon, ah ça, c'est épeurant. Écoute, moi, c'est mon préféré de Stephen King. Il fait partie de mes top 5 de films d'horreur que j'aime. C'est un pur, pur, pur chef-d'oeuvre. Vraiment. Moi, je pense que je dirais que Creepshow reste dans mes meilleures adaptations de... Le 1 ou le 2? Le 1. Le 3? Le 3? Non, non, pas le 3. Non, parce que Creepshow, je trouve que c'est vraiment des bonnes histoires que Stephen King avait faites et juste de le voir jouer le rôle de, je ne sais quoi, Jordi ou quelque chose au même. Le fermier, là. Oui, c'était tellement drôle. Tu vois un petit côté de Stephen King que je n'avais vraiment jamais vu en quelque part. C'est ça que j'allais dire tantôt. Stephen King, en plus d'être un grand écrivain et d'avoir autant de livres adaptés et tout, c'est une personne aussi qui n'a pas peur de se donner au rôle et de faire des petits caméos ici et là ou même des rôles. Comme tu dis, Martin, dans Creepshow, moi, personnellement, il me fait tord de rire avec sa mousse verte qui monte dans la face et c'est drôle à dire mais dans le moment, ses yeux, il y a un oeil qui louche et je veux dire, quand il ne porte pas ses lunettes, il y a un look particulier et on le voit ici et là dans d'autres films des fois et je trouve ça le fun et il profite de mettre sur ce côté-là quand il y a la chance. un petit peu comme Stanley dans les films de Marvel. Ben oui, exact. Il y a son caméo dans Pet Sematary à l'enterrement de... Le prince. C'est le prince. c'est le prince. C'est la femme de ménage. Oui. Parlons de... Écoute, on parle de Terreur 404 depuis tantôt, web-série, co-métrage. T'as-tu un plan de faire un long-métrage bientôt ou éventuellement? C'est quelque chose qui te chicote ou t'as été approché? Tu nous as dit tantôt mais c'est quelque chose... Oui, suite à Terreur, approché pour des affaires aucun, des téléromans pour prendre la relève des fois sur une moitié de saison de téléromans puis je pense que je n'avais pas vu la même affaire que moi. Mais c'est ça. Mais là, on commence à m'approcher pour d'autres choses puis j'ai surtout deux ou trois projets sur la table entre autres avec mon ami Samuel Archibald mais là, on est plus dans le thriller un peu... Pas dans l'horreur mais lui, il n'arrête pas de me dire on devrait s'asseoir puis en faire un vrai bon film d'horreur québécois. Il n'y en a pas eu beaucoup encore des vrais bons, mettons. Tu ne vas pas te faire des amis, toi. C'est qu'il n'y en a pas beaucoup, donc c'est dur en même temps. Mais là, je vais pitcher des fleurs par exemple, Sébastien. Après avoir vu ta terreur 404, c'est clair, net et précis pour moi que tu es un de mes premiers choix pour faire un long métrage d'horreur québécois parce que tu sais comment ça fonctionne. Moi, je ne vais pas te jeter des fleurs, je vais te jeter des bières, ça te va. T'es fin, mais j'aimerais ça, c'est sûr. Il y a des projets sur la table en ce moment, dont un projet qui n'est pas du tout dans l'horreur, sauf que moi, dans mon approche de réalisation, je veux y donner une touch d'horreur. Entre autres, dans la musique, peut-être des références, mais il va y avoir un côté horreur quand même. Je pense qu'on va comprendre mes références. Mais moi, mes références sont tout le temps là. Même si je fais d'autres choses, je fais un format familial à Télé-Québec qui est pour la famille, mais il y a plein de références à des shots, parce que c'est moi qui le réalise. Des fois, c'est comme, pourquoi tu fais ça? C'est très important qu'on le fasse comme ça. Oui, il y a des rip-off de Carpenter dans la musique. Je m'amuse. On fait toujours un épisode d'Halloween, mais c'est sûr que ma musique est pas mal pastichée, genre de fog. J'ai fait souvent des pastiches de Escape from New York ou des trucs comme ça. Même si vous entendez la musique, des fois, je vais tout le temps écouter. Je connais ça, je connais ça. Exact. Finalement, t'es notre Tarantino québécois. Non, mais tu sais, l'année passée, j'ai fait deux saisons d'un magazine culturel qui s'appelait L'Effet Wow à Art TV et Radio-Canada, mais tu sais, même l'esthétique, c'était beaucoup de couleurs, mais c'était vraiment, tu sais, ce que j'envoyais au DOP et au directeur photo, c'était Mario Bava, tu sais. Fait que j'envoyais juste des vieux films des années 60 avec, tu sais, les films en technicolore très bleu, mauve, rose, tu sais. Fait qu'on s'est donné une palette de couleurs, mais je disais, OK, là, on fait Bava encore. Tu sais, on disait juste Bava puis il sortait ses couleurs. Fait que c'est très, très splash, tu sais, comme un film. Jusqu'à temps que tu y enlèves, tu y envoies quelque chose comme Suspiria, qui m'envoie. Oui, c'est ça. Inferno. Oui, exact. Mais tu sais, dans Terre 404, tu sais, une des choses qui est quand même marquante, et on en parlait tantôt, on parlait de CGI ou d'effets pratiques. C'est les effets, en fait, qui sont... Moi, je regardais, je pense que c'est l'avant-dernière épisode, l'épisode avec Julie Le Breton. Oui. Et j'étais, j'avais comme 20 minutes avant d'aller chercher mon gars à l'école. Fait que là, je me suis dit, écoute, je vais regarder ça avant de partir. Et juste la première fois aussi qu'elle s'enlève sur ses pieds dans le bain, j'ai écrit au boy, j'ai fait comme, OK, c'est rare, mais je me sens mal présentement. C'est venu me chercher et ce n'est pas comme si je n'avais pas vu de film d'horreur. Mais écoute, c'est qui qui a fait les effets de Terreur 404? C'est la même personne? Oui, oui. C'est Bruno... Non, c'est Bruno... Bruno... Bruno Gastier. Merci, voilà. Qui fait beaucoup d'effets sonores. Mais tu sais, on avait 5 piastres et quart, là, pour vrai, on n'avait pas du... C'est un des seuls épisodes où on est obligé d'y aller un petit peu en effet poste à la fin, parce que c'était la fin du monde, évidemment, on ne pouvait pas recréer ça. On était dans une vraie carrière, mais on a ajouté un peu de fin du monde à tout ça. Mais le reste, c'est vrai. Mais ça, c'est un des épisodes où on nous a censurés. Parce qu'écoute, on a des shots d'enlevage, donc on avait du pu qu'on n'a pas pu voir. C'est les premières shots qu'on a tournées en plus de la saison 2 et on a dit yes! OK, on est... C'est reparti. Moi, c'est le virus. Le virus avec le vent du verre à la fin. Moi, ça me dégoûte, les maux parasites. Ça aussi... Mais tu vois, je disais qu'on n'a pas été censurés. Ça un petit peu aussi à la fin, Marlène Castonguay dans sa jambe, il y a comme un verre qui sort, mais écoute, on avait de la shot et elle savait de se le tirer. On était obligés de tout enlever ça, évidemment. Mais ça durait très longtemps cette saison. Et nous, on avait du fun. Il va falloir que tu fasses des directors cuts. Mais je l'ai gardé. Attends, je l'ai gardé, le verre. Attends. Ah oui! Ah non! Oh my God! C'est super cool! Un petit coup de merde, mais c'était plein de slime. Là, mes filles jouent avec. Des fois, elles se fouettent. C'est vrai pas. C'est ridicule. Moi, j'ai gardé une couple de props de même. Ça, c'est des années de psychothérapie perdue. On a beaucoup d'insight jokes dans cette série-là. Tu sais, comme on s'était dit ça serait rare que par hasard, puis personne ne l'a remarqué, mais il y a toujours une technologie, qu'il y ait toujours une compagnie qui soit derrière toutes ces technologies-là. Ça fait qu'on a inventé ça. Oui, Viral Télécom, mais si vous leur virrez le bord, c'est Vidéotron. Ça fait qu'on a pris. Il ne faudrait pas que je dise ça. Mais on a pris le jaune de Vidéotron. Je l'ai vise pas mal de même. Aujourd'hui, t'es foutu, là. Mais oui, on a eu du fun à mettre ça un peu partout. Il y a toujours un petit V quelque part de caché entre autres. On a une couple d'insights entre nous qu'on trouvait ça bien drôle. Moi, quand j'ai regardé l'épisode, c'est quoi, c'est Maman, j'ai peur. Maman, j'ai peur, oui. Oui, j'ai été voir sur YouTube. C'est le bureau de Viral, tu vois une grosse... J'ai été voir sur YouTube pour voir si le clip était vraiment là. J'étais comme, ah, ça serait, ah non, il n'est pas là. Ça serait écoeurant. On aurait dû le mettre. Oui, ça aurait été... Écoute, ça passe tellement vite que là, on est rendu vers la fin où est-ce qu'on parle toujours d'une anecdote alléchante. Donc, c'est le temps de l'anecdote. Anecdote, anecdote, c'est le temps de l'anecdote. C'est pas merveilleux, ça. Tu disais que t'avais travaillé cinq minutes là-dessus, Steve. Cinq minutes. 20 ans de montage vidéo, pis je t'arrivais avec ça en cinq minutes. Comment? Comment? Excellent. Bon, ben, c'est moi qui fais l'anecdote cette semaine, les boys. Et, cette semaine, je vous, je vous ramène en 2016, 19 octobre, pour être plus précis. 19 octobre 2016, cette année-là, la gang du Requiem Fairfest avait reçu des passes médias pour Malificia. Et, Martin, étant un très bon ami, m'appelle et m'a dit, « Hey, j'ai une passe pour Malificia, ça tente d'y aller, Maison Hantée, ça pourrait être le fun. » Why not? Je suis pas un gros fan de Maison Hantée. Je suis un gars qui, quand j'écoute des films, j'ai pas trop peur, mais on dirait que quand je le vis, en vrai, je sais qu'il y a quelque chose qui peut me sauter dans la face, quoi que ce soit. Je suis un petit peu plus réticent, mais je me suis dit, ça pourrait être une belle expérience, ça pourrait être le fun. So, on arrive à Montréal, on arrive à l'événement, on est sur place, la soirée est terminée par Christopher Williams, quelques artistes sur place, et là, on attend, on attend, on attend, et là, c'est notre tour. Alors, on met une chienne, parce qu'évidemment, il nous dit, on va mettre une chienne, on veut pas que votre linge soit beurré ou quoi que ce soit, fait que déjà là, tu te poses des questions, obviously. Fait qu'on fait la première salle, et la première salle, on s'est fait accueillir par une petite personne, ça s'emmarde, à plein nez, dans la salle, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont utilisé, mais c'est dégueulasse, il y a un cadavre, puis là, la petite personne te court après, puis te demande de l'aider, pis tu touches pas de ça, pis tu cries après, pis t'es comme, tu poses des questions, mais, t'sais, c'est pas trop in your face. Pas encore. Pas encore. La deuxième salle, où ça se, ça se corse un petit peu, salle noire, il fait pas, t'sais, il y a pas, il y a pas énormément de lumière, on est, on est, la seule chose qu'on voit, c'est une télé avec un VHS, ça griche, il y a de la porn qu'il joue, tu te dis, ouais, c'est trash, c'est trash, pis là, il y a ce gars-là qui se frotte sur le monde, pis il est comme, t'es comme, t'es pas dans un, t'es pas dans une maison hantée, t'es dans autre chose complètement. et le gars, s'en vient vers moi, pis il me dit, hey, hey, tu veux-tu que je te fasse un tour de magie? Fait, vas-y, fait, il sort de sa poche, un dildo d'environ 12 pouces, pis il commence à crosser le dildo, et il, il y a quelque chose dans sa main, j'imagine, c'est un condom, il y a, avec du savon dedans, mais quand que les, quand que le coït arrive et tout, ben évidemment, ben ça, il pèse là-dessus, pis ça revole partout. Ben, moi, étant chanceux comme je suis, j'en ai partout, mais bien partout. J'en ai dans la face, j'en ai dans la barbe, j'en ai dans mon chandail, une chance que j'avais une chienne, parce que sinon, là, mon linge, probablement, je pense que j'ai lavé mon chandail deux fois, pis je l'en avais dans mon collet. Ça a été vraiment la chose la plus dégueulasse que j'ai vécue de ma vie. Attends, attends, moi, j'ai la preuve, j'ai la preuve, je vous envoie ça, regarde. Oui, effectivement, on a une belle photo de moi après ma chieuse, comme vous pouvez voir, c'est, je suis sans mots. Ça a été une drôlée. Tu le bois dans la barbe sur le côté. Moi, je me rappelle, Jasmijn, tu l'avais eu, drette dans la gorge, dans la bouche, j'étais comme, j'en avais partout, c'était l'enfer. Pis là, ben, tu sais, par la suite, il te reste encore quatre salles à faire, faut que tu fasses les quatre autres salles comme ça. Il y a un petit couloir où est-ce qu'il faut que tu rentres entre deux salles. Je te dis, j'étais dans le milieu du, j'étais à quatre pattes, dans ce petit cube-là, ce carré-là, pis j'ai arrêté une seconde, pis pour cinq secondes, j'ai regardé en arrière de moi, pis j'ai fait, est-ce que je continue? Est-ce que je vais continuer ou faire une choc-choc de moi et revirer de bord? J'ai pris trois, quatre respires, j'ai continué, je l'ai fini, je suis fier de l'avoir fait, mais pas quelque chose que je referais de si tôt. Ça a été une belle expérience, merci les boys de m'avoir invité, mais prochaine fois, je préférerai une vraie maison hantée, s'il vous plaît. Mais, tu sais, juste pour revenir au petit cube dans lequel il fallait qu'on passe, il faut qu'on dise à Sébastien, Jass, il mesure six pieds, six. Il y a ça aussi. Ouais, c'était pas, mais c'était le fun. Overall, c'était quand même le fun. Tu sais, c'est drôle de voir le monde sortir puis t'en as toujours un qui est couvert de six millispernes. Évidemment, là, je veux dire, c'était toute une aventure. Mais c'est drôle, cette mode-là. Moi aussi, pour moi, c'est pas des maisons hantées. Non, effectivement. Puis aux États-Unis, il y a le fameux McCammy Manor qui est pas de maisons hantées. C'est comme rentrer à Guantanamo pendant 24 heures. Ouais, c'est de la torture pure. Ouais, j'ai un peu de misère, mais moi, je suis un fan de maisons hantées. À Niagara Falls, c'est une des capitales canadiennes. Il y en a une très bonne où tu... Tu sais, ils ont un genre de tableau à l'entrée de les gens qui ont chicken out qui sont sortis. Puis nous, on est arrivés à 11 heures le matin puis c'était genre 42 personnes déjà. On se dit, ben voyons, si ça vient d'ouvrir, on l'a fait. Mais ça, pour moi, c'est une maisons hantées. Tu joues sur les sens et tout ça. Mais quand on torture, ça, c'est pas... J'ai moins mon genre, tu sais. On va t'envoyer un clip de la sienne l'année dernière. On a été au... L'année passée, on était à Niagara Falls puis on a vraiment fait une vidéo. On les a tous visités fait qu'on t'enverra la... Tout ça pour ça. Allez, tais-toi. Moi, je veux savoir. Sébastien, je suis sûr que tu as une anecdote, un truc phénoménal à nous raconter. Écoute, ben moi aussi, je fais beaucoup de tourisme de l'horreur justement. J'ai vu la maison de Michael Myers et la rue à L.A., à Hollywood et tout ça. J'ai fait des maisons hantées à Londres qui sont extraordinaires. Si vous allez dans ce coin-là, le London Dungeon et London Tums, c'est des anciennes catacombes, en fait. C'est des cryptes en dessous qui n'avaient rien. Il y avait de la construction, je ne sais pas quoi. Et là, tu descends avec ton truc de mineur en dessous de la tamise à Londres et là, il y a des zombies puis tout ça. Ça dure une demi-heure, mais c'est hallucinant. C'est vraiment épeurant. Mais sinon, attends, anecdote, une bonne question. J'en ai plusieurs petites, mais tu sais, on parlait de terreur 404, la première journée de la première saison. Je n'avais jamais réalisé de fiction de ma vie, donc c'est sûr que tu es nerveux. On tourne dans un hôpital, puis c'est un hôpital italien dans Saint-Léonard. Donc là, un peu nerveux. Puis là, j'arrive au pavillon où on va tourner et je n'avais pas remarqué, mesdames et messieurs, que le pavillon, ça s'appelait le pavillon Argento. C'est quoi les danse? Ça va bien aller. Ça a commencé de même. Tu as été béni des dieux de l'horreur italien. C'est très, très weird. C'était un donateur, évidemment, qui avait payé M. Argento. Pas le Argento. Mais sinon, je me suis déjà battu avec Jean-Claude Van Damme. On parle de cinéma de genre. Moi, petit, je tripais sur les films d'action et les films d'horreur, dont les films de Van Damme, comme tout le monde à l'époque. Mais j'ai déjà fait Jean-Claude Van Damme en entrevue à Montréal. Et moi, petit, j'ai fait du karaté pour être comme Van Damme. J'essaie de faire le sidekick puis tous les coups de pied de Van Damme et tout ça. Fait que là, j'ai dit ça pendant l'entrevue. J'ai dit, ben là, lève-toi. On va se battre. OK. Un mini combat puis il a fini par me donner un coup, pas dans les chenoles, mais dans le ventre. Un petit snap kick, genre. Fait que j'ai un peu perdu une respiration. Mais le clip a comme circulé sur YouTube pendant un bout sur des sites français. Il a dit, regarde l'autre qui se fait trapper par Van Damme. Mais oui, j'ai déjà été terrassé par Van Damme. OK. Moi, c'est sûr que je vais chercher pour ce clip. Il doit être encore là quelque part. Moi, ma femme, elle n'aime pas les films d'horreur, mais elle adore tous ces genres de films d'action-là. Fait qu'on a presque tous les Van Damme ici, les kickboxers. La semaine passée, on a regardé Kickboxer puis je suis un fan. Ma mère tripait ses films d'action, Chuck Norris, Steven Seagull. Le pire, c'est Time Cup. Le pire Van Damme, c'est Time Cup. Je suis pas d'accord. Il avait sa longueuil bouclée à l'époque. Ah, il n'est pas pire ce film-là. Moi, c'est Légionnaire. Ça suffit avec Van Damme. Vous irez voir ça dans une autre émission, OK? Écoute, il nous reste comme un gros deux minutes, Sébastien. Saison 3, Terra 404, peut-être? Est-ce que c'est non? Oui, tu sais pas? Non, il y a eu, ils nous ont demandé souvent, mais ça reste du web et puis c'est beaucoup d'énergie puis on aime mieux développer des grosses affaires en ce moment. Ce qu'on est en train de faire, justement. Puis c'est sûr, on met plus nos énergies là-dedans. Mais on mettra des références dans d'autres choses. C'est toujours ça. On va trouver un téléroman où on met des références à L'Exorciste 3 ou genre, je sais pas quoi. Une des scènes les plus scary du cinéma, moi, la fameuse scène, elle me fait flipper tout le temps. De laquelle on s'est inspiré pour la scène finale de ma première morte dans Terra 404. On voulait juste essayer de faire un long plan, mais là, tu peux pas les tirer comme dans L'Exorciste 3, mais un plan fixe qui est tellement long que tu finis par baisser ta garde puis là, tu as la silhouette qui passe. Mais quelle scène, c'est incroyable. Un des meilleurs jumpscares. Ah oui, ce jumpscare-là est effectivement très, très, très efficace. Écoute, Sébastien, c'est tout le temps que nous avions, malheureusement. Écoute, je te remercie. Je te remercie. On pourrait parler, je pense, pendant 8 heures. Ça lâcherait pas. C'est bon, les tais-toi, on recommence. Merci tout le monde, merci Sébastien. Merci au Biaire Philosophale qui nous nourrit toutes les semaines. Et donc, on est sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, un peu partout sur le web. Donc, merci beaucoup et à la semaine prochaine. on termine. On termine avec Elzambla. Quel est ton mot de la fin, Elzambla? T'as encore failli m'oublier. Ben oui. C'est une honte à toi. Mais pour finir, évidemment, comme d'habitude, toujours, t'en as pas assez parlé, mais pouces bleus sur YouTube, etc. Des commentaires pour que ça monte. Il faut qu'on soit les dieux du web, ok, parce que Terreur 404, ok, c'est bon, mais nous, il faudrait un peu que, hein, les gars? Mais pour finir en beauté, je vais vous raconter la petite dernière, comme quelques fois. Vous savez, est-ce que vous savez quelle est la mamie qui fait le plus peur aux zombies? Eh ben, c'est la mamie trahiate! Ah! Est-ce que ça, les mamies. Sous-titrage ST' 501